Si une des deux tentes a d'ores et déjà été enlevée par le Hezbollah, le nombre de terroristes libanais présents dans cette zone n'aurait lui pas changé. Il serait en effet près de huit hommes, tous regroupés dans la seconde tente érigée. Une légère marche en arrière du Hezbollah qui, selon l'establishment de sécurité israélien, serait le signe que l'organisation souhaiterait éviter une confrontation directe avec Tzal, alors que les tensions ne cessaient d'augmenter. Le ton était en effet monté ces derniers jours. Israël avait d'abord privilégié la voie diplomatique, dénonçant une violation flagrante d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interdit la présence du Hezbollah dans le sud du Liban après la fin de la deuxième guerre du Liban. Mais sans aucun résultat via la voie diplomatique, des experts sécuritaires israéliens appelaient même à agir par la force pour démanteler ces tentes. Reste à savoir si la deuxième sera elle aussi retirée par le Hezbollah ou si Israël devra agir par la force. Hezbollah dispose d'une trentaine de positions similaires installées le long de la frontière entre Israël et le Liban, du côté libanais de la ligne bleue. Les deux tentes qui avaient été érigées en mai dernier étaient-elles placées en territoire israélien sur le mont Dov, les fermes de Sheba, à 30 mètres de la frontière qui séparent les deux pays. au projet de s'ils s'ils Sous-titrage FR ?